Musique Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième séance de notre cours intitulée 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Nous sommes aujourd'hui encore pour la troisième fois et ce sera le cas encore la prochaine fois à Paris pendant le démembrement du Grand Musée Napoléon du Louvre et puis à partir de la séance dans deux semaines, nous quitterons Paris et nous accompagnerons les œuvres au moment de leur retour, nous irons à Venise, nous irons à Cologne, nous irons à Berlin et nous verrons ce qui se passe quand les œuvres rentrent chez elles. Donc on est en fait d'abord en train de voir comment s'organisent les départs et ensuite on verra comment s'organisent et comment sont négociées les arrivées de ces œuvres. La séance d'aujourd'hui s'intitule « À chacun son universel » et comme à l'accoutumée, je résume pour ceux qui les auraient ratés rapidement les épisodes précédents. Dans l'introduction, nous sommes partis du milieu du XXe siècle et nous avons constaté avec Aragon et Jean Cocteau qui accompagnaient le retour, la restitution par l'Union soviétique des œuvres prises dans ce qui était devenu la RDA en 1955. On constate que quand ces deux-là parlent de restitution, ils pensent tout de suite à l'année 1815. Et partant de ce constat que l'année 1815 était très présente dans les débats sur les restitutions au milieu du XXe siècle, nous sommes retournés en arrière et nous avons constaté d'une part qu'une grande polyphonie européenne était intervenue à ce moment-là et que tous les grands esprits qu'on voit cachés derrière ces livres-là avaient donné leur avis, avaient construit un discours sur les reprises, sur les restitutions d'une part. Et d'autre part, nous avions constaté ou nous nous étions donnés comme mission de prendre garde à avoir une multiperspectivité, un regard multipolaire sur cette question, c'est-à-dire non pas seulement des sources françaises, mais aussi des sources étrangères ou en langue étrangère sur ces questions, c'est-à-dire prendre le point de vue de ceux qui avaient été spoliés et qui venaient récupérer leurs œuvres. Et on avait vu en regardant la bibliographie actuelle que le terme de la récupération, de la reprise, était le terme utilisé lorsqu'on adopte le point de vue des victimes, entre guillemets. Vous voyez ici qu'il est question d'œuvres recuperate, ou ici encore dans cette correspondance du peintre Canova d'œuvres prises et reprises par Canova, c'est-à-dire par l'Italie en 1815. Le premier cours nous avait donc emmenés vers cette configuration de la reprise, non pas de la restitution, mais de la reprise. Et nous étions consacrés simplement, d'abord et uniquement, à la question, disons, diplomatique et militaire liée aux restitutions de 1815, en partant avec un objet fétiche qui était une médaille, cette médaille qui représente la colonnade du Louvre, une médaille britannique qu'on voit ici, frappée à l'occasion de l'entrée de l'armée à Paris en juillet 1815. Et on avait évoqué la question du rapport entre les armes et les arts, entre le musée et les actions militaires. Voici l'autre côté de cette médaille qui montre Wellington, le duc de Wellington, le vainqueur de Waterloo. Et en considérant cette médaille de 1815, on avait vu que ce lien entre les arts et les armes, entre les trophées militaires et entre le musée et la gloire militaire, avait déjà été établi dans les années qui précédaient, notamment avec, comme exemple, la frappe de cette médaille. On a de très nombreux exemples, mais on avait décidé la dernière fois de prendre des médailles comme fil conducteur, avec la frappe de cette médaille, par exemple, représentant la Vénus Médicis, et cette médaille frappée en 1804, l'an 4 du consulat de Bonaparte, avec cette inscription, Osar, la victoire, qui marquait bien le caractère de trophée de ces œuvres réunies par la Révolution et l'Empire dans toute l'Europe, et concentrées à Paris. Et le revers de cette médaille-ci était explicite, lui aussi, puisqu'on voit le profil de Bonaparte, dessiné par Geoffroy, et l'ensemble de cette médaille, comme toutes les médailles, ou presque toutes, frappées à l'époque sous l'Empire, sous la direction de Dominique Vivant-de-Nom, qui était également le directeur du Louvre. On s'était intéressés, donc, dans ce contexte d'entrée des alliés, de chute de Napoléon, et d'entrée des alliés dans Paris en 1814, aux trois moments des restitutions de 1814 et 1815, interrompus, donc, par les 100 jours. Un premier moment qu'on avait qualifié de moment d'hésitation patrimoniale, quand les armées des alliés entrent dans Paris, mais décident de laisser le Louvre plus ou moins intact, avec quelques arrangements secrets. Et après les 100 jours, après la colère aussi, et la frustration suscitée par le retour de Napoléon, et la nécessité de le battre, à nouveau, après les 100 jours, ces reprises manu militari menées à l'initiative, notamment de la Prusse et de la Grande-Bretagne, qui ont aidé les autres États à récupérer leurs œuvres au musée Napoléon. On avait vu, donc, qu'en 1814, un accord secret avait été mis en œuvre par Louis XVIII, le roi restauré, qui avait considéré que certaines œuvres pourraient être rendues, celles qui n'étaient pas exposées, celles qui étaient cachées. Et on avait suivi le parcours d'un des commissaires prussiens, Jean-Henri, qui s'exprime en langue française, parce qu'il est descendant de Huguenot, c'est-à-dire de ces protestants qui ont fui la France au XVIIe siècle. Il écrit un journal extrêmement intéressant pour nous, puisqu'il est non seulement en français, mais qu'il décrit au jour le jour les difficultés qu'il a à récupérer les œuvres qu'il est venu prendre. Et on avait vu, donc, d'une part son texte et d'autre part, le, comment dire, j'allais dire presque l'équipe, on dirait presque une équipe de football, en fait, l'équipe des conservateurs parisiens qui empêchent les restitutions, qui tervigiversent ou qui font traîner. Et au premier rang d'entre eux se trouve Dominique Vivant-Denon, donc le directeur du Louvre. Et j'ai retrouvé, pour la séance d'aujourd'hui, et puis pour apporter du nouveau dans le résumé, une citation formidable du jour de Noël 1814. Dominique Vivant-Denon écrit à son excellence le comte de Blacas, ministre de la Maison du Roi. Donc, le roi est restauré. Dominique Vivant-Denon, qui avait été un grand courtisan de Napoléon Bonaparte, ne fait pas, comme tout le reste de l'administration, d'ailleurs, ne fait pas une rupture avec le retour des Bourbons. Et donc, il écrit au comte de Blacas, qui s'occupe, qui est son responsable hiérarchique pour le musée, il écrit Monseigneur, le jour de Noël. Il est d'usage d'accorder aux employés de la direction du musée, à la fin de chaque année, une gratification pour les soins qu'ils ont apportés à la rédaction des notices et aux travaux des différentes expositions. Donc, il s'agit de la prime de Noël, en quelque sorte. Si jamais cette gratification, Monseigneur, a été doublement méritée, c'est cette année, où les événements du mois de mars, c'est-à-dire l'entrée des Alliés à Paris, ont exigé tant de peine des personnes de l'établissement pour enfouir et mettre en sécurité les objets précieux du musée et les remettre ensuite en place et pour les trois grandes expositions qui ont eu lieu. Donc, on voit bien qu'il y a eu une activité très importante de la part du musée pour cacher ou pour mettre en sécurité au maximum les œuvres dont Dominique Vivant, Denon et ses équipes craignaient de devoir les restituer et que finalement, après l'accord, comment dire, diplomatique et généreux des Alliés accordés à Louis XVIII qui disaient qu'on n'allait rien rendre. À ce moment-là, Dominique Vivant, Denon, ressort tout ce qu'il a caché avec ses équipes et au contraire, va montrer beaucoup puisque cet accord se crée et qu'on rendrait ce qui n'est pas montré. Et vous vous souvenez que Dominique Vivant, Denon, avait la formidable idée, au milieu de l'été 1814, de faire une exposition des écoles espagnoles, allemandes et primitives italiennes, c'est-à-dire une sorte de pot-pourri qui n'avait pas de grande logique muséale mais qui lui permettait d'exposer un maximum d'œuvres menacées de restitution. Ça, c'est 1814. Donc, le drame semble passer du point de vue français mais en 1815, après Waterloo, le Louvre est obligé de restituer les chefs-d'œuvre qu'il avait conquis. Et cette caricature de 1815 nous montre bien du point de vue britannique cette fois, combien la situation en 1815 est beaucoup plus tendue. Vous voyez ici donc une caricature de Craig Schenk qui est le grand caricaturiste anti-napoléonien des années 1814-1815. Elle est conservée ou cet exemplaire est conservé au British Museum. Vous voyez donc son nom ici, Craig Schenk. Ici, la date ici en bas à droite, la date de dessin et de publication de cette gravure, 1815 en novembre et le titre « L'après-coup de la tragédie de Waterloo, Madame Françoise et ses managers ». Alors, Madame Françoise, c'est la France que vous voyez au centre de cette gravure satirique en très mauvais état. Elle est attachée aux poignets et aux chevilles par de lourdes chaînes. Un personnage en armée, en armure, lui met, lui remplit la bouche de toutes sortes de soldats. Les différents managers sont en fait les alliés. Vous voyez ici Alexandre de Russie, l'empereur François Ier d'Autriche et puis le roi de Prusse qui tousse plus ou moins la maltraite avec des légendes qui seraient trop longs pour notre séance d'aujourd'hui de déchiffrer toutes mais je monte simplement vers la partie supérieure gauche de cette gravure très riche sur laquelle on voit le Louvre la tête en bas. Donc un édifice étant signalé comme être le Louvre par ce bandeau avec l'année 1815 en dessous du titre le Louvre donc bâtiment la tête en bas avec le toit en bas et la porte en haut et des commentaires ici d'observateurs qui disent ah mais qu'est-ce qui se passe on dirait que tout a été renversé ah oui ça ne ressemble plus du tout à ce que ça a été et puis sur ce panneau ici est indiqué que le Louvre va être transformé en Bastille et que les artistes sont désormais invités à produire des plans de rénovation pour transformer ce musée qui n'est plus un musée en Bastille donc on voit bien avec cette gravure aussi que l'opinion publique internationale a pris part non seulement à la seconde défaite de Napoléon à Waterloo aux événements politiques aux événements militaires mais aussi et c'est extrêmement lié directement ici sur cette page au destin du musée Napoléon et nous voilà arrivés dans notre troisième séance qui s'intitule à chacun son universel à chacun son universel parce que jusqu'à maintenant on a peu parlé de rhétorique de discours de réflexion sur le musée on a parlé de chronologie d'action militaire et d'action diplomatique donc on reste dans la même période on reste à Paris mais on va essayer de regarder quelles sont les réflexions quelles sont les voix qui s'élèvent sur le musée et qu'en pensent les Européens pour cette séance je me suis appuyée sur la bibliographie habituelle que j'ai déjà présentée la semaine dernière et qui va nous accompagner pendant toutes ces séances mais j'ajoute quelques titres qui m'ont servi particulièrement d'abord un article et en général tout ce qu'a écrit Dominique Poulot le grand historien le grand historien internationalement reconnu des musées français et en particulier du musée Napoléon ici un article qui porte comme titre Le musée universel une illusion chauvine c'est en fait un chapitre de l'un de ses ouvrages Histoire des musées de France par ailleurs une série de conférences d'Étienne Balibard intitulée Des universels qui pose la question de l'universalisme au singulier ou au pluriel que fait-on de cet idéalisme est-ce un idéalisme qu'est-ce que cela signifie de prononcer ou de se prononcer pour un modèle universel et par ailleurs j'ai adjoint à ça une relecture de la déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels une déclaration signée par 19 musées et formulée par 19 musées et signée par eux en 2002 qui essaye de nous faire comprendre en quoi le musée universel continue comme modèle de nous occuper aujourd'hui et en quoi sa définition sa composition a été affectée par les années 1815 alors ce qu'il faut bien dire ici c'est que le terme de musée universel n'est pas un terme de l'époque que nous trouvons dans les sources des années 1800 on connaît l'universalisme de la révolution française donc l'idée que les droits de l'homme sont universels qu'il faut les exporter hors de la France mais la conjonction musée universel ne se trouve pas dans ces sources des années 1800 il semble bien plutôt que ce soit une invention du 21ème siècle et on trouve la trace de cette expression et d'ailleurs entre guillemets ici et c'est intéressant que ce soit entre guillemets dans cet ouvrage de Kim Sloan de 2003 ou 2004 2003 consacré à la galerie des lumières du British Museum qui venait alors d'ouvrir que vous connaissez peut-être directement quand on entre au British Museum à droite et la première partie de ce catalogue d'expositions s'appelle le musée universel et c'est là semble-t-il que cette expression prend forme et commence à faire carrière en fait dans l'historiographie sur les musées si on regarde les sources de notre époque si on regarde par exemple la correspondance de Dominique Vivant Denon on ne trouve pas cette expression mais bien sûr on trouve et on l'avait évoqué dans les séances précédentes l'idée que le Louvre ou le musée Napoléon est le plus beau musée de l'univers alors entre l'univers et l'universel il y a un pas j'ai retrouvé la lettre où on trouve cette expression que vous connaissez vous avez déjà entendu du plus beau musée de l'univers il s'agit d'une lettre publiée dans la correspondance administrative de Dominique Vivant Denon que j'ai déjà citée plusieurs fois il s'agit d'une lettre de mars 1810 à monsieur Daru de Denon le directeur général du musée Napoléon donc Denon directeur général du musée Napoléon à l'intendant général de la maison de l'empereur le 2 mars 1810 on est environ six jours avant le mariage le remariage le mariage de Napoléon et de Marie-Louise qui vont se marier comme vous le savez dans la grande galerie du Louvre qui auront une grande cérémonie européenne dans la grande galerie du Louvre donc six jours avant Denon et ses équipes sont dans les préparatifs au Louvre le musée va être un lieu très politique monsieur l'intendant général depuis le dernier envoi que j'ai fait à Compiègne c'est-à-dire à la résidence dans l'une des résidences de Napoléon j'ai fait travailler jour et nuit à la restauration de quelques tableaux extraits de notre hôpital non pour remplacer mais pour boucher tant bien que mal les lacunes qu'avait laissé la décoration du salon de Compiègne alors ce qu'on comprend à ce moment-là c'est que Denon avec les réserves du Louvre est censé décorer Compiègne que du coup ça fait des lacunes dans son musée et qu'il essaye tant bien que mal de boucher les lacunes nous écrit-il il y aura peut-être parmi ces tableaux donc qu'il vient qu'il vient de faire restaurer il y aura peut-être parmi ces tableaux quelques productions qui pèseront sur ma conscience c'est-à-dire de mauvais tableaux en quelque sorte mais le public s'occupe de la grande cérémonie du mariage et de l'intérêt attaché aux augustes personnages qui en font l'objet Napoléon et Marie-Louise et n'apercevra point ce qu'en d'autres temps il pourra prendre pour des négligences ou des fautes de connaissances donc en gros on va faire un décor très très bien et le public n'y verra que du feu puisqu'il aura les yeux fixés sur le couple qui va se marier et voilà la phrase qui termine cette lettre vous pouvez donc monsieur l'intendant général assurer sa majesté que le public et les étrangers verront que sa cour traversera le plus beau musée de l'univers on est ici donc dans cette logique de démonstration de beauté ou démonstration muséographique nationale on est en train pour ce mariage qui va attirer beaucoup d'étrangers qui va attirer les regards de toute l'Europe de transformer le musée en un lieu insurpassable de beauté la beauté l'univers le musée tout ça est absolument lié mais on ne parle pas de musée universel donc on va essayer aujourd'hui de démêler un petit peu ces fils en trois chapitres comme toujours le premier s'intitule 1814-1815 l'Europe au musée on verra comment on verra deuxièmement l'universel et ses contradictions et troisièmement universel pluriel au pluriel donc non pas un universel un musée universel mais des formats différents pensables qu'on peut imaginer des options d'autres formes d'universalité et pour commencer comme toujours l'objet du jour que vous avez déjà vu aujourd'hui l'objet du jour qui est une aquarelle tirée d'une série d'aquarelles de 45 aquarelles au total d'un aquarelliste dessinateur peintre illustrateur né à Prague dont le nom est Georges Georg Emmanuel Opitz ça s'écrit O-P-I-Z ou parfois ça s'écrit O-P-I-T-Z un peintre qui est arrivé en 1813 à Paris dans les suites dans les dans la comme on appelle ça dans la dans la cour de la duchesse de Courlande dans la suite de la duchesse de Courlande et qui va à Paris en 1813 et 1814 dessiner documenter la présence des troupes alliées et en particulier des Cossacks alors on va revenir dans un instant sur notre objet du jour sur ce dessin je vous montre simplement que ces dessins ont été publiés dans un ouvrage bilingue en russe et français intitulé Les Cossacks à Paris en 1814 dont je vous recommande la lecture et par ailleurs ces aquarelles sont conservées 25 d'entre elles sur 45 au musée historique de Moscou 4 sont à Paris au musée Carnavalet 6 à la bibliothèque nationale de France et 10 à l'ermitage à Saint-Pétersbourg c'est-à-dire que cette vision de Paris en 1814 elle-même est répartie maintenant en Europe et en quelque sorte un patrimoine partagé un patrimoine divisé entre différents musées européens en tout cas en Russie et à Paris alors je vous montre quelques-unes de ces autres aquarelles elles ont un format à peu près de 40 par 30 donc un beau format elles ont toutes le même format et elles représentent la présence de l'arrivée des Cossacks donc de ces soldats russes très particuliers qui semblent avoir attiré extrêmement l'attention des parisiens et des parisiennes autour de 1814 si on en croit différents témoignages les Cossacks qui étaient comme vous le savez la cavalerie irrégulière de l'armée russe et qui ont été nombreux à participer aux guerres contre Napoléon qui arrivent à Paris donc en 1814 je vous montre simplement cette gravure-ci où on voit un Cossack et un autre ici dans les galeries du Palais Royal elle est extraite ici de Gallica et je ne peux que vous inviter à aller par vous-même regarder et zoomer dans ces dessins d'une extrême précision qui nous donne non seulement une idée des mœurs peut-être une idée caricaturale de ces Cossacks en train de flirter ici avec de jolies parisiennes mais qui nous donne aussi une idée du décor une idée très précise des décors dans lesquels évolue donc cette armée non seulement russe mais tous les européens qui arrivent à la suite des armées à Paris en 1814 vous voyez ici vous voyez ici le type d'amusement qu'on trouvait dans les galeries du Palais Royal ombre chinoise magasin cachemire mérinos café américain etc. et toutes ces illustrations tous ces dessins nous permettent de plonger dans la vie parisienne de ces quelques mois occupés par les armées étrangères autre exemple c'est la feuille la feuille la plus connue de cette série les Cossacks en train de se baigner dans la Seine enfin plutôt de baigner leurs chevaux vous savez que les Cossacks ont la réputation d'être en osmose avec leurs chevaux depuis leur plus tendre enfance et on les voit ici en train de descendre donc dans la Seine à poil ici enfin presque et de se baigner avec leurs chevaux ou de baigner leurs chevaux une Seine qui paraît être un spectacle exceptionnel pour les parisiens et les parisiennes étonnés dans les lettres historiques de Pierre Dardenne un civil qui a documenté ses expériences de la campagne de 1814 on peut lire vous n'avez donc un français qui voit passer ces Cossacks vous n'avez jamais vu de Cossacks figurez-vous des hommes généralement d'assez mauvaise mine de taille médiocre barbus comme des chèvres et laids comme des singes leur habit est une espèce de robe faite à peu près comme une soutane de prêtres d'un drap bleu et d'une ceinture rouge les uns ont sur la tête un bonnet haut et cylindrique les autres un chapeau rond en forme plate plusieurs mettent sur leurs épaules un large manteau de peau d'ours ils n'ont point d'uniforme et leurs habits sont de différentes couleurs c'est vraiment la canaille de la Russie que c'est Cossacks et cette canaille de la Russie précisément et c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans ce dessin-là dans cette aquarelle que nous voyons à l'instant cette canaille de la Russie pour reprendre l'expression de Pierre Dardenne va aussi entrer au musée Napoléon comme tous les Européens qui sont à ce moment-là à Paris qui sont arrivés avec les armées donc non seulement les soldats les officiers mais également ceux qui les accompagnent qui sont parfois des civils on voit ici donc deux de ces Cossacks ou deux personnages masculins de grande stature dont l'uniforme nous signale ou suggère qu'il doit s'agir de Cossacks avec la couleur caractéristique rouge et bleu de leur uniforme et ses chapeaux qui viennent d'être décrits ils sont au Louvre avec un public féminin et même enfantin on voit ici une petite fille face à l'Apollon du Belvédère qui est largement éclairée l'Apollon du Belvédère saisi par les armées du directoire est transporté à Paris et arrivé à Paris en 1798 Apollon du Belvédère qui appartenait aux collections pontificales et qui donc va rester à Paris reste à Paris en 1814 et qui continue depuis qu'il est à Paris avec le groupe du Laocoon et la Vénus Médicis à constituer l'un des highlights du musée Napoléon donc l'une des pièces les plus importantes et ici au Pits le dessinateur s'amuse à établir un contraste entre cette pièce de la plus haute de la plus élégante de la plus prestigieuse antiquité gréco-romaine d'un côté et de l'autre côté en quelque sorte ces barbares qui ici n'ont pas de peau d'ours mais qui entrent au musée et qui ne se comportent pas comme des barbares mais qui par leur pose par leur pose elle-même vue de dos prennent un petit peu cette stature d'Apollon du Belvédère ils se tiennent droit ils lèvent le bras comme l'Apollon du Belvédère lève le bras et on voit qu'il y a une sorte d'interaction entre la beauté la civilisation l'antiquité et les steppes la barbarie les Cossacks les canailles de l'Europe une interaction qui se produit ici grâce au musée c'est ça l'effet du musée universel en quelque sorte un lieu qui sert à toucher tout le monde y compris les plus bas soldats c'est le message que nous donne si on veut l'interpréter que nous donne cette aquarelle de Georg Emmanuel Hopitz et qui va nous servir de fil conducteur aujourd'hui alors première partie 1814-1815 l'Europe au musée l'Europe au musée c'est donc comme je viens de le dire et puis on va y revenir c'est la présence tout d'un coup à Paris alors que Paris était déjà devenue une capitale pour utiliser un terme anachronique de ce qu'on pourrait appeler du tourisme européen des visiteurs à part les visiteurs anglais qui étaient empêchés par le blocus continental mais les visiteurs de l'Europe entière viennent à Paris à partir de 1803-1804 en très grand nombre ils décrivent ce qu'ils y voient la bibliothèque nationale le muséum le Louvre ils utilisent ces collections ils décrivent les plaisirs et en 1814 ils arrivent en plus grande masse encore et vont occuper Paris de mars enfin pendant presque un an de mars 1814 aux 100 jours en mars 1815 Dominique Vivant-Denon est extrêmement conscient du rôle que peut jouer que doit jouer son musée dans ce contexte d'autant qu'il craint comme on l'a vu et parce que ça avait été discuté de possibles restitutions le 3 août 1814 il écrit au comte de Blacas ministre de la maison du roi Monseigneur j'ai l'honneur de prévenir votre excellence que samedi 6 août la galerie d'Apollon où sont exposés les dessins des grands maîtres les émeaux de Petitot et les tables de mosaïque en pierre fine de Florence c'est-à-dire saisies à Florence et arrivées en 1803 sera ouvertes au public donc on est dans Paris occupés par ces armées ces différentes armées britanniques russes autrichiennes prussiennes et le musée est ouvert j'ai pensé Monseigneur qu'il était nécessaire que le musée fît voir la plus grande partie de ses richesses en ce moment donc non seulement il est ouvert mais il est ouvert maximalement d'abord pour en faire jouir les étrangers qui abondent dans la capitale et ensuite pour détruire le bruit qui commence à circuler que l'on fait de grandes restitutions aux souverains de l'Allemagne le départ de 30 caisses qui ont été remises au commissaire prussien a pu occasionner ces propos et le seul moyen de les faire cesser et de montrer l'établissement dans tout son lustre si votre excellence pouvait obtenir du roi c'est-à-dire de Louis XVIII qui vient d'être réinstitué qu'il dénia honorer l'exposition de sa présence et voir en même temps le musée des Antiques sa majesté n'aurait que le grand escalier à descendre et pourrait retourner à son palais en voiture donc on voit ici Dominique Vivant Denon utiliser le musée pour les étrangers aussi et pour le roi donc en quelque sorte en faisant une intégration européenne il invite le roi Bourbon restitué à venir remis en place à venir au musée et il fait en sorte que son musée attire le plus de visiteurs possible avec l'idée probablement que si le musée se montre dans ce grand grand lustre on hésitera à le démanteler et l'idée d'universalisme ou d'universel qui se cache ici derrière ça c'est l'idée que le succès et surtout la possibilité pour chacun pour tous ces Européens de venir au contact des œuvres légitimes le maintien de ces œuvres qui ont été prises dans des conditions plus ou moins irrégulières Alors on avait vu la semaine dernière ces représentations de l'entrée des alliés dans la capitale je vous les remonte pour vous rappeler combien sont nombreuses les troupes qui arrivent on est vraiment dans une situation d'occupation pas seulement d'entrée dans la ville mais d'occupation pendant plusieurs mois comme je viens de vous le dire les Russes l'entrée des Russes ici l'entrée des Autrichiens est représentée ici et puis l'entrée des Prussiens à la porte Saint-Denis dans ce tableau de Tzipel également et non seulement Dominique Vivant-de-Nom que vous voyez ici va faire en sorte que le musée soit présenté dans tout son lustre mais il va également faire en sorte d'inviter les souverains alliés donc qui viennent en fait d'écraser la France et surtout d'écraser celui qui a été jusqu'à maintenant le héros de Dominique Vivant-de-Nom Napoléon pour Napoléon l'essentiel manifestement et pour d'autres administrateurs et fonctionnaires de ce moment-là ce n'est pas d'être fidèle à Napoléon c'est de garder ce qu'ils avaient construit pour Napoléon pour Dominique Vivant-de-Nom l'évidence c'est qu'il faut sauver son bébé sauver le Louvre qui était son il a été le premier directeur du Louvre on peut considérer qu'il est son spiritus rector son père donc vous voyez Vivant-de-Nom ici qui accueille à la monnaie des médailles puisqu'on avait le sujet des monnaies qui nous accompagnent depuis le début j'ai pensé que ce tableau pouvait faire sens Dominique Vivant-de-Nom qui reçoit ici François Ier d'Autriche et d'autres il me semble-t-il ici le roi de Prusse mais avec une réserve qui les reçoit dans la monnaie des médailles tableau qui montre donc la bonne entente de Denom et des alliés et d'ailleurs à cette occasion vont être frappés des médailles pour l'empereur d'Autriche que vous voyez ici avec cette inscription Sa Majesté l'Empereur d'Autriche visite la monnaie des médailles 1814 mais aussi pour le roi de Prusse Frédéric Guillaume III roi de Prusse visite la monnaie des médailles 1814 le voici etc. et puis nous avons cette exposition déjà évoquée que Dominique Vivant-de-Nom ouvre dans son musée on a de très nombreux témoignages de visiteurs donc de ces musées et ces années-là sont pour nous extrêmement intéressantes pour nous qui faisons de l'histoire des musées puisque tous tous ou presque et en tout cas tous ceux qui ont laissé des traces écrites ou des traces dessinées sont allés voir le musée Napoléon et souvent c'est parce que l'armée les avait amenés à Paris qu'ils sont venus à Paris et ils n'y seraient jamais venus vous avez ri avant que je lise cette citation de Matvei Muromtsef 1814 qui était l'un des officiers accompagnés accompagnant l'armée russe qui dit dans ses mémoires c'est plutôt honteux mais à part le musée Napoléon je n'ai rien vu de Paris car j'ai passé mon temps à boire à manger et à m'amuser c'est-à-dire que même les plus débauchés même les plus canailles en quelque sorte s'ils voient une chose ils voient le musée Napoléon et c'était extrêmement précieux pour nous alors on a une foule considérable de sources il faudrait plusieurs années de séminaires ou de cours ici pour toutes les considérer une très grande foule de sources dans toutes les langues européennes qui décrivent la vie à Paris en 1814 et 1815 pendant ces 12 mois presque 12 mois d'occupation et qui décrivent aussi souvent non seulement le Louvre mais aussi la bibliothèque nationale le musée de l'artillerie parfois quand ce sont des militaires qui décrivent le jardin des plantes le muséum d'histoire naturelle donc ces établissements d'instructions publiques qui avaient été créés en 1794 avec l'idée qu'il fallait qu'ils soient ouverts à l'Europe entière et là peut-être pour la première fois depuis que cette idée avait été créée l'Europe entière peut-on dire ou en tout cas une certaine fraction de l'Europe l'Europe militaire et l'Europe diplomatique est en effet à Paris je vous montre quelques-uns de ces titres et puis après on va s'engouffrer pour une vingtaine de minutes où on aura seulement du texte alors il faudra s'accrocher ici par exemple un texte d'un révérend d'un religieux Richard Boyle Bernat qui décrit Paris en 1814 pendant l'été et l'automne 1814 c'est-à-dire exactement la période qui nous intéresse un autre ouvrage d'un militaire j'ai leur référence exacte ici un capitaine de l'armée britannique qui vient à Paris pendant le mois intéressant de juillet 1815 série de lettres ou d'autres publications qui interviennent un petit peu plus tard un an après ou deux ans après cette occupation qui sont en fait déjà des mises en récit de ce qui s'est passé comme ici sur le départ et le retour des œuvres d'art et des livres précieux de Braunschweig de Brunswick décrit par le professeur Amperius qui était le directeur des musées de Brunswick qui va donner un très long récit on y reviendra tout à l'heure de sa venue à Paris en 1814 et 1815 ou encore on l'évoquait à l'instant ses souvenirs de 1814 1815 de Michail Danilevski dont le prénom est Alexander Ivanovitch né en 1790 et qui était un des adjudants du tsar Alexandre ou des mémoires des souvenirs pardon on était dans les différentes catégories de sources donc soit des sources publiées immédiatement soit comme ces souvenirs-ci publiés en 1832 donc quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard ou même des lettres des correspondances privées comme celles entre Guillaume et Caroline de Humboldt les lettres qu'ils ont échangées entre 1815 et 1817 publiées cent ans après à Berlin en 1912 Wilhelm von Humboldt Guillaume de Humboldt était celui qui pour la Prusse était responsable de la diplomatie et notamment au congrès de Vienne à ne pas confondre avec son frère Alexandre de Humboldt celui qui a voyagé en Amérique du Sud et qui était d'ailleurs aussi impliquée dans les histoires de restitution mais en tout cas Guillaume de Humboldt est celui qui à Paris va s'occuper des réclamations alors on plonge un petit peu dans ces textes mais seulement de manière exemplaire il faut vraiment pour pouvoir prendre la mesure du discours en tirer le plus possible j'ai fait une petite sélection pour vous aujourd'hui et pour essayer de creuser notre question ici dans ce récit publié en 1814 d'une visite à Paris en juin 1814 Henry Wensey qui est un antiquaire britannique écrit la seule vue de cette galerie suffit à récompenser d'un voyage à Paris on ne vous y presse pas comme en Angleterre lors des visites des collections des grands vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez et vous attarder devant une toile aussi longtemps que vous le désirez afin d'apprécier pleinement son excellence donc si on essaye de savoir quels sont les critères de ce musée universel de ce musée pour tous on constate d'abord qu'un des critères manifestement quelque chose qui plaît au public c'est ce que Dominique Poulot appelle l'éthique de la libre jouissance c'est-à-dire le fait qu'on peut regarder sans être d'abord sans payer plus ou moins gratuitement mais aussi et surtout sans être pressé par un guide qui vous oblige d'aller d'un tableau à l'autre un custode comme c'était souvent mais pas partout le cas dans le reste de l'Europe donc le visiteur ici fait l'expérience d'une jouissance totale et personnelle individuelle à son propre rythme de ce grand musée qui dit-il donc l'expérience de ce musée vous récompense vous suffit à vous récompenser d'un voyage à Paris autre texte ici le célèbre journal de la campagne de Waterloo par Cavalier Mercer qui n'est pas un connaisseur qui est connu pour le rôle qu'il a joué dans la bataille de Waterloo qui n'est donc pas un connaisseur d'art et qui écrit lui-même dans son journal de campagne je ne me pose pas comme connaisseur ni en tableau ni en sculpture ce qui fait que je n'ai pas grand-chose à dire de cette célèbre collection si ce n'est ma très réelle admiration de ce que j'ai vu mes émotions devant chacun des différents chefs-d'oeuvre rassemblés là pourraient être un sujet d'amusement à une époque postérieure on sent le soldat le militaire un peu gêné ici donc il prévient qu'il n'a rien à dire mais il dit quand même et ce qu'il dit c'est qu'il a été ému extrêmement ému donc le musée est un lieu de liberté d'accès aux oeuvres le musée est un lieu d'émotion esthétique émotion devant chacun des différents chefs-d'oeuvre rassemblés ici donc la masse contribue aussi à l'émotion que ressent ce militaire cet officier britannique autre remarque d'un soviétique pardon pas d'un soviétique d'un russe qui accompagne il faut que je retrouve son nom qui accompagne aussi l'armée russe le voici il s'appelle je l'ai en cyrillique il s'appelle Murafiov Karski Nikolay il fait partie lui aussi pardon de la suite d'Alexandre le Grand on voit dans ce texte publié à la fin du XIXe siècle qu'il donne aussi un récit de sa venue à Paris en 1814 quand on est face à un texte cyrillique comme ça la bonne nouvelle c'est que le musée Napoléon le musée de l'artillerie sont notés la galerie des tableaux sont notés en caractère romain donc on peut repérer toujours tout de suite les passages intéressants et ici dans ce passage intéressant donc musée Napoléon galerie des tableaux musée de l'artillerie on voit que ce cet officier russe explique ici que c'est la première fois qu'il a pu voir notamment l'Apollon du Belvédère et la Vénus qui étaient venus de Rome et sous-entendu ça veut dire qu'à Paris dans ce musée universel on peut voir des pièces que venant de Russie venant de Moscou venant de Saint-Pétersbourg on aurait probablement jamais de sa vie pu voir à Rome mais on a vu tout réuni à Paris donc cette réunion est aussi considérée comme quelque chose d'avantageux en tout cas c'est décrit ici comme avantageux si on continue ce tour d'Europe des personnes présentes dans le Louvre qui vont dans le Louvre en 1814 on est frappé de voir que même ceux qui sont activement impliqués dans la reprise des œuvres dans le en fait dans le démantèlement du Louvre ou en tout cas dans l'organisation des retours même eux adorent le Louvre c'est le cas en particulier l'adore c'est-à-dire non seulement ils passent du temps mais décrivent l'admiration qu'ils ont pour ce musée dans leurs lettres par exemple ici les lettres de Guillaume de Humboldt à sa femme Caroline donc Caroline von Humboldt reste en général enfin elle reste à Berlin et Wilhelm von Humboldt qui lui voyage beaucoup qui va être dans ces années-là à Paris à Vienne à Londres lui écrit pratiquement quotidiennement ce qui est une source excellente pour nous pour reconstituer son travail de diplomate le voici ici Guillaume de Humboldt représenté par Thomas Lawrence le grand peintre britannique il écrit en juillet 1815 Paris le 29 juillet 1815 à sa femme c'est-à-dire qu'on est juste dans les premières semaines après Waterloo vous vous souvenez que Waterloo a lieu le 18 juin 1815 donc un mois après à peu près Guillaume de Humboldt écrit à sa femme ici je le lis rapidement en allemand et puis je ferai une traduction il schreibt hier glaube ich schon dass ich so viel es nur angeht täglich im musäum bin je t'ai écrit déjà je crois que autant que possible je vais tous les jours au musée sous-entendu au musée Napoléon bis jetzt habe ich mich auf die statue unbeschränkt jusqu'à maintenant je me suis occupé seulement des statues es ist doch sehr sehr viel was ich nie gesehen hatte vorzüglich aus Villa Albanie il y a vraiment beaucoup 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 de choses que je n'avais jamais vues en particulier venant de la Villa Albanie je veux dire que les Humboldt avaient été ambassadeurs de Prusse à Rome pendant plusieurs années donc même en ayant vécu à Rome pendant longtemps Guillaume de Humboldt qui a pris goût à Rome aux arts à la statuaire antique va au Louvre et continue en quelque sorte ses travaux il n'y va pas là pour repérer ce qui appartient à la Prusse il y va pour se former pour augmenter sa connaissance de l'histoire de l'art pour faire il est aussi le fondateur de l'université de Berlin et il est l'inventeur pour le monde allemand germanophone de concept de Bildung c'est à dire d'éducation de soi-même pour se grandir pour devenir un bon citoyen et ici on le voit en 1815 au musée en train d'aller se former continuer de se former dans le sens de Bildung donc il voit beaucoup de choses y compris de la Villa Albanie c'est un plaisir infini et pour ainsi dire mon seul plaisir ici donc en fait on voit un diplomate qui travaille à Paris pour des raisons professionnelles à Paris dans une situation difficile de négociation et il écrit à sa femme alors qu'il est en train de négocier le démantèlement ou le retour des oeuvres prussiennes il écrit à sa femme mon seul plaisir ici en fait c'est le Louvre c'est d'être tranquille au Louvre c'est d'y travailler c'est d'y voir la beauté etc. c'est d'y voir la beauté et dès qu'on a une minute libre on peut l'utiliser pour profiter du musée c'est d'y voir la beauté c'est d'y voir la beauté qui est en préparation nous dit-il pour la palace de Velletrie et le comment on l'appelle en français le Borghese le oui j'entends pas voilà cette salle est en cours de préparation et c'est la plus belle salle du musée donc non seulement lui est là pour récupérer les oeuvres prussiennes mais il décrit non seulement le Louvre comme il est mais en plus comme il va devenir le Louvre en devenir alors qu'en fait ce moment évidemment s'arrête c'est extrêmement intéressant dans le magazine de Brunswick de 1876 le directeur du musée de Brunswick décrit lui aussi son expérience de la reprise des oeuvres en 1814 il est venu à Paris avec ses deux enfants son fils et sa fille il a laissé une de ses filles ou deux de ses filles à Brunswick il est venu avec ses deux enfants aînés pour que ses enfants puissent voir le musée puisqu'il sait lui aussi que ce musée n'existera plus il écrit le musée le musée n'a pas encore trop de lacunes même depuis que les prussiens les ceux de Brunswick les Essois et ceux du Meclambourg sont en train de se servir les lacunes augmentent de jour en jour mais on en profite tant qu'il n'y a pas trop de lacunes j'y vais avec les enfants nous écrit-il il revient plus tard aussi une autre fois sur ses enfants et dans une autre lettre à sa femme du 24 août 1815 il précise malgré tout ce qu'on est en train de soustraire au musée on peut être très heureux et c'est très commode c'est très confortable de pouvoir voir les chefs-d'oeuvre de l'art réunis en un lieu alors qu'ils vont être maintenant dispersés donc ça c'est un argument extrêmement important qu'on avait déjà senti ces oeuvres ces chefs-d'oeuvre de l'art sont en un lieu et c'est extrêmement unnamlich c'est extrêmement commode c'est pratique c'est agréable et c'est pratique une telle réunion le monde ne la verra peut-être plus jamais c'est sans doute la dernière fois qu'on voit ça ce sera plus jamais possible et donc il faut profiter mais il précise ici et on entre déjà pratiquement dans notre deuxième chapitre de la séance d'aujourd'hui mais si le prix mais si le prix pour réunir un tel musée c'est le prix qu'il a fallu payer cette fois-ci c'est-à-dire la destruction du paysage muséal européen si ça c'est le prix à payer pour avoir une si grande réunion de chefs-d'oeuvre alors il vaut mieux renoncer et c'est là que les choses tournent c'est-à-dire qu'en fait on voit en 1814 1815 l'intelligentsia européenne dire ce modèle est beau ce musée est beau la chose est extrêmement enrichissante est émouvante et instructive nous permet de grandir comme être humain mais le prix à payer pour ça était trop fort puisque le prix à payer pour la présence à Paris de ces chefs-d'oeuvre c'est leur absence partout ailleurs et ce prix est trop fort donc il vaut mieux renoncer c'est la conclusion à laquelle arrive ce bourgeois directeur de musée de Brunswick et sa fille qui l'avait emportée fait venir avec lui qui a 16 ans qui s'appelle Wilhelmine écrit elle-même que le musée elle écrit à ses soeurs et sa correspondance est aussi publiée plus tard elle écrit à ses soeurs que pour elle l'expérience du musée est la chose la plus sublime qu'elle a jamais vécue elle a 16 ans elle arrive à Paris alors elle explique ici au début de cette lettre on va lire simplement le début les affaires de papa avancent bien et j'espère qu'ils ne vont pas retenir papa trop longtemps ici donc papa est venu pour le musée de Brunswick pour récupérer les oeuvres là encore on est face à quelqu'un qu'il récupère de tout ce qu'il y a d'intéressant à Paris j'ai vu pour le moment seulement le musée seulement j'ai dit seulement mais si j'étais si j'étais pas en train à moitié de dormir pendant que je t'écris j'aurais pas utilisé ce mot là parce que ce n'est pas seulement le musée c'est tout ce musée c'est absolument tout ce qu'on peut imaginer donc même si on a vu seulement le musée on a déjà tout vu et encore plus que ce qu'on pouvait imaginer die Meisterwerke der Kunst aus allen Zeiten die hohen Göttergestalten Griechenland und Roms treten hier vor unseren Augen und erfüllen die Seele mit großen und feierlichen Eindrücken les Chais d'œuvres de l'art de tous les temps les plus grands dieux de la Grèce et de Rome se présentent ici devant nos yeux et remplissent notre âme avec les plus grandes et les plus solennelles impressions on est extrêmement impressionné donc les siècles passés semblent se relever devant nous et être présents donc le passé devient présent dans ce musée et on ne peut pas enfin cette expérience a été pour moi l'une des plus considérables que j'ai jamais vécu elle continue mais et là simplement la première phrase elle aussi ajoute après la joie ou le plaisir d'avoir vu cette formidable collection encore entière je ne connais pas d'autre plaisir que celui de la voir disparaître donc il y a un immense plaisir c'est d'avoir vu ça et le plaisir juste après c'est de savoir que ça va disparaître et là on est vraiment dans ce que j'ai appelé ici l'universel et ses contradictions c'est-à-dire que tout le monde toute l'Europe tous les pays d'Europe les acteurs reconnaissent l'intérêt intellectuel émotionnel historique de ce lieu mais ne veulent pas payer le prix du point de vue de l'extérieur de Paris ne sont pas prêts à accepter les destructions qui ont été liées à cette construction puisque quand il y a ici dans ce cas-là la construction la destruction n'est pas loin alors cette remarque on la trouve cette contradiction on la trouve dans de nombreuses sources j'ai repris ici le récit du révérend Bernard à l'été et l'automne 1814 il écrit à propos des vols ce qu'il appelle les vols commis en Italie donc c'est un britannique l'Italie dont les habitants sont justement réputés pour leur amour des arts et qui pour beaucoup d'entre eux vénéraient leurs tableaux comme autant d'ornements de leurs églises donc ici l'un des prix à payer c'est que ces Italiens qui émettent l'art qui sont attachés à leur patrimoine ont été privés de leur patrimoine et ce vol ce que Bernard ici qualifie de vol est insupportable et c'est pour ça que les Anglais pas seulement chacun a sa propre voix mais on peut dire que les Anglais diplomatiquement se sont beaucoup investis pour le rapatriement des œuvres en Italie souvent ou toujours pratiquement avec cet argument mais les Italiens aiment les arts on ne peut pas les priver de leur art même si le résultat est extrêmement bien et à l'inverse et ça c'est un argument peut-être rhétorique qui intervient toujours quand on dit que les Allemands ou les Italiens aiment leur art on retrouve dans ces sources-là qu'à l'inverse les Français ne possèdent aucune sensibilité de cette espèce et apprécient les chefs-d'œuvre uniquement parce que leur mérite est incontestable et que leur vanité en est flatté ce butin de leur victoire doit attirer davantage encore les étrangers dans leur capitale donc là on voit que l'argument contre-universel c'est de dire bon le problème du musée universel ici c'est que ces œuvres uniques authentiques et qui n'existent qu'en un exemplaire sont en un lieu unique et qu'en les mettant à Paris elles ne sont pas ailleurs l'absence et la présence sont extrêmement liées et ici donc soit on peut dire ok mais la présence intéresse tellement les français qu'ils en tirent des avantages considérables que leur école de peinture etc. ou celle de l'Europe s'est améliorée ou alors rhétoriquement on dit et en plus non seulement c'est à Paris mais en plus ça n'intéresse pas les français donc cette réunion en fait n'est pas légitime puisque sa légitimité c'est son utilité vous voyez la construction qui est en train de se faire là et l'argument selon lequel les français n'aiment pas vraiment les arts ils aiment juste qu'il y en ait beaucoup et qu'on leur dise que c'est très important on le retrouve dans pratiquement la plupart des sources de ces années-là ici vous voyez donc ce ce militaire britannique Fellows qui décrit en juillet 1815 également que on voit au musée Napoléon je le cite les spécimens les plus rares de l'art rassemblés en ce lieu par le vol et le pillage que la nation française appelle cela comme il lui plaît les français dans leur description des différentes sculptures et peintures ne se montrent pas comme on l'attendrait anxieux d'éviter toute allusion à la manière dont ils ont pris possession dans leur notice de la Vénus Médicis ils écrivent par exemple citation la France a dû l'Apollon aux victoires de Napoléon pendant sa dernière campagne d'Italie sa munificence a valu aux arts ce second chef-d'oeuvre et ailleurs ce buste est tiré du musée du Capitole à Rome donc là ce qui gêne le visiteur étranger c'est l'espèce d'arrogance française qui assume en quelque sorte d'avoir pris d'avoir soustrait ces pièces à l'étranger sans même s'en cacher nous dit ici le visiteur donc on avait d'abord dans un premier temps l'image du français qui ne s'intéresse pas à son musée universel d'autre part cette autre image du français ou des français qui sont fiers des provenances de ces oeuvres ou encore ici dans cette pièce russe un témoignage selon lequel nous dit l'auteur les français en fait quand ils assistent au démembrement du musée Napoléon ne sont pas particulièrement affectés ils n'ont pas l'air tellement tristes d'ailleurs et nous dit cet auteur sauf on raconte qu'il pleure vous vous souvenez de la représentation de l'artiste français pleurant pleurant les départs et donc ici ce témoin russe nous dit non non on vous raconte que les français sont tristes du démembrement du musée mais ce n'est pas vrai du tout en fait ça ne leur importe peu et pour ajouter à cela on a comme source souvent cité l'histoire de la peinture en Italie de Stendhal qui lui aussi donc revient sur la question du démembrement du musée Napoléon en 1815 quelques années plus tard et écrit si les sentiments de ravissement de bonheur de plaisir que j'entends exprimer chaque jour à côté de moi en me promenant dans ces longues salles du musée étaient sincères ce lieu serait plus assiégé que la porte d'un ministre mais le musée de Paris est désert ces tableaux disséminés en Italie avaient chaque jour trois ou quatre visiteurs passionnés qui venaient de cent lieux pour les admirer ici je trouve huit à dix élèves perchés sur leurs échelles et une douzaine d'étrangers dont la plupart ont l'air assez morne donc là encore l'idée qu'on a certes réuni un ensemble exceptionnel mais que son utilité serait bien plus grande ou en tout cas l'intérêt que le public européen portait aux différentes œuvres était plus grand quand ces œuvres étaient disséminées dans des églises et pas rassemblées dans une telle masse à Paris je finis rapidement sur la troisième partie que j'ai intitulée universelle multiple et qui ici ouvre simplement quelques éléments que nous reprendrons dans les séances ultérieures qui est en fait la question de savoir en 1814 et 1815 quand on voit ce musée ce qu'on appelle aujourd'hui un musée universel ce musée Napoléon quand on le voit repartir à tous les vents quelles sont les idées quelles sont les options qui sont liées à ce départ pendant son départ et ensuite quand on accompagnera les œuvres au retour on verra comment sont négociées ces différentes options donc simplement trois exemples sur je saute ici les multiplicités d'options l'une des idées ou en tout cas l'un des doutes qui commence à être émis par les visiteurs en 1814-1815 qu'on a déjà entendus mais qui sont parfois formulés explicitement est celui de la question de la centralisation des œuvres le musée universel est un musée centralisé et cette question de la nécessité de centraliser le patrimoine ou des avantages qu'il y a à centraliser le patrimoine cette question va être posée de plus en plus ça commence là en 1815 et jusqu'aux années 1830 elle va être posée partout en Belgique en Allemagne où les œuvres retournent se posent absolument cette question de est-ce qu'on met tout à Berlin est-ce qu'on met tout à Bruxelles est-ce qu'on met tout à Amsterdam ou est-ce qu'on va disséminer vous voyez ici Francis Hall un lieutenant de l'armée britannique qui à propos du musée Napoléon en 1818 notes il faut se demander si nous désirons réunir les plus belles peintures dans une seule galerie d'Europe ou les redistribuer selon leur origine et leur destination l'idée de la redistribution ou de la juste distribution c'est ça les universelles plurielles c'est l'idée que en fait chacun de son point de vue qu'il soit à Paris mais qu'il soit aussi peut-être à Brunswick ou en Espagne ou à Dancy en Pologne ou envers dans l'actuelle Belgique que chacun peut créer un universel mais qu'il y aurait un universel multipolaire avec des formats des dispositifs différents pour chacun et adaptés à chacun et cette idée commence à germer ici donc l'idée d'un universel multipolaire en quelque sorte qui est particulièrement important pour la question des œuvres d'art puisque comme je l'avais dit tout à l'heure et je le répète l'œuvre d'art est unique donc si on réunit tout en un lieu le lieu où c'est crée un grand vide là où ça n'est pas Stendhal lui-même dans l'histoire de la peinture en Italie propose une option de ce type comme artiste il voit infiniment mieux qu'il soit en Italie les trésors de l'art ce voyage à Paris aux œuvres d'art leur aura donné de l'importance aux yeux des gens titrés quant à la voix de la raison elle disait de faire 20 collections assorties et de les envoyer dans les 20 villes les plus peuplées d'Europe ici ce serait un modèle donc le modèle proposé par Stendhal ce serait un modèle quand même centralisé que Paris ou que d'un centre on crée des collections assorties et qu'on les distribue en Europe c'est-à-dire qu'elles seraient un peu les mêmes partout ce serait un modèle comme celui de la création des musées chaptales en 1802 qui a créé des musées à Grenoble à Caen et dans toutes les grandes villes de province et lui il imagine ici une sorte de modèle comme ça européen mais qui partirait d'un centre c'est autre chose ce serait le modèle Louvre à Abu Dhabi si on veut ou Louvre-Lens alors que le modèle précédent est plutôt celui d'une réflexion qui se pose la question comment redistribuer en fonction vous voyez ici en fonction de l'origine et de leur destination c'est-à-dire de leur usage est-ce qu'on peut imaginer une redistribution qui ne soit pas comment dire uniforme le modèle le modèle proposé par Stendhal ici c'est un modèle uniforme on fait 20 fois les mêmes galeries assorties et on les distribue partout du point de vue de Brunswick de notre directeur de musée à Brunswick donc qui redit une fois de plus dans une autre citation que je vous épargne combien ce musée parisien est formidable il finit cette nouvelle lettre à sa femme en finissant en disant que nous trois je veux dire moi et les enfants on a vu tout ça avec la plus grande attention et nous avons joui de ses beautés donc une fois de plus il s'est redit à sa femme c'était exceptionnel d'être ici mais la phrase d'après directement et maintenant nous avons l'espoir de créer un musée de tableaux à Braunschweig de recréer de faire renaître un tableau une galerie de tableaux à Brunswick puisque Brunswick avait une galerie de tableaux qui avait été dépouillée donc fermée pendant 6 ou 7 ans pendant que les œuvres étaient à Paris et l'idée qu'on va pouvoir récupérer quelque chose et en faire quelque chose de mieux est pour ceux qui avaient déjà des collections une idée clé et pour finir la réflexion d'un français qui se trouve face à un Louvre vidé et de manière intéressante la réflexion d'un français Pierre-Marie Gaux de Saint-Germain mais qui est traduit ici sa réflexion est traduite dans une revue italienne Lo Spectatore de 1815 mais ce texte avait été d'un historien de l'art donc Pierre-Marie Gaux de Saint-Germain publié dans son guide des amateurs de peinture et lui décrit donc le musée vous voyez ici dans l'introduction un chapitre ou trois pages consacrées au musée au concept de musée pas un musée précis et puis donc le texte est ici dans la partie supérieure et dans une longue note en bas de page Gaux de Saint-Germain revient sur l'expérience du musée Napoléon et écrit ce même muséum le Louvre donc le musée Napoléon a étalé aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'oeuvre du monde dans cet état de splendeur il s'écartait des vues du fondateur qui le destinait aux productions nationales il considère dans la partie précédente de ce texte que le fondateur du musée Napoléon c'est Louis XVI donc on est sous la restauration et là il essaye de fabriquer une continuité entre l'ancien régime et la restauration il fait l'économie ici dans ce texte de Napoléon c'est une construction historique mais ce qui nous intéresse vient après donc en étalant aux yeux de l'Europe tous les chefs-d'oeuvre du monde le musée s'est écarté des vues de son fondateur qui le destinait aux productions nationales donc à l'art français aujourd'hui dépouillé du fruit de nos injustes victoires le musée reprendra sa première destination à côté des grands modèles de l'antiquité on y placera ceux des beaux temps de l'art en France magnifiques et nombreux le muséum n'en sera que plus varié et peut-être plus éclatant nos richesses éparses surtout en sculpture ne sont bien connues que des savants rassemblées au muséum elles étonneront l'univers ce sera donc l'art français dans son projet à lui l'école française qui pourra étonner l'univers et avoir une qualité universelle ce serait une sorte de c'est ce que le grand historien des musées Édouard Pommier appelle pour l'Italie on reviendra là-dessus dans une des séances qui viennent un musée identitaire entre guillemets on aurait ici un musée français mais qui aurait une telle puissance qu'il serait un musée universel un musée qui épatrait l'univers le dommage donc que les sculptures françaises le dommage qu'elles ont éprouvées dans les révolutions la manière dont elles ont été recueillies l'état où elles se trouvent exige d'immenses recherches dont je me suis occupée avec une activité sans borne et toutes ces recherches m'ont entraînée à composer un ouvrage que je me propose de publier incessamment ayant pour titre etc. donc on a ici un exemple d'un français qui réfléchit à la possibilité d'un musée universel qui ne comporterait pas le patrimoine annexé de tous les autres mais dont l'universalité viendrait de la force et de la qualité d'une école française et ce modèle-là est le modèle qu'on connaît aujourd'hui encore dans un grand nombre de musées italiens puisque les musées italiens en général présentent l'art italien et ont néanmoins une valeur d'attractivité universelle ou mondiale et c'est sur ces questions-là qu'on reviendra alors pas la prochaine fois la prochaine fois nous nous occuperons de questions de droit notre prochaine séance s'intitule je dois sauter ici pour la retrouver voilà ici la voilà oups droit et moral mais cette question du musée à école unique de peinture unique nationale contre le musée à école multiple nous occupera à partir de l'après-prochaine séance donc dans la suite de nos travaux je vous remercie de votre attention merci merci Merci.